C'est pourquoi n'usez pas de votre argent pour épouser une femme, ne présente pas ton argent pour épouser une femme, présente ton caractère, ta nature, ta personne, parce que tu peux perdre le boulot, tu peux perdre les affaires, mais tu resteras toi. Mais si tu présentes, j'ai l'argent, j'ai l'argent et la femme t'épouse pour cela, le jour que tu passes par des temps de vaches maigres, la femme s'en ira. Si pensez biblique en ce qui concerne l'argent proposé par le pasteur Marcelo, il est fort probable que les croyants paresseux puissent beaucoup détester cette vidéo. Mais par contre, je reste convaincu que les croyants qui savent qu'on obtient l'argent par le travail et que l'argent n'a rien de mauvais vont énormément apprécier cette vidéo dans la mesure où ça va juste confirmer ce qu'ils pensaient. L'Ecclésiaste 10 verset 19 nous dit que l'argent répond à tout, c'est comme un couteau, il peut t'aider à faire un bon plat, il peut aussi t'aider à tuer quelqu'un. Tout dépend de ce que tu fais du couteau et tout dépend de ce que tu fais de l'argent. L'argent amplifie ce que vous êtes, mais ne vous transforme pas, mais vous révèle. Si tu es une bonne personne, l'argent va te révéler. Plus tu auras de l'argent, plus tu feras du bien aux gens, plus tu vas aider les pauvres, tu vas aider les autres. Et si tu es une mauvaise personne, lorsque tu auras l'argent, l'argent va te pousser au péché, à prendre une deuxième femme, à t'enorgueillir, à te vanter, à dominer sur les autres, à détruire les autres. L'argent amplifie seulement, mais l'argent ne transforme personne. L'argent facile se dilapide facilement. C'est pourquoi la plupart d'héritiers, je ne dis pas tous, la plupart d'héritiers ont du mal à conserver leur richesse, parce que papa s'est battu à leur place. Et ils trouvent des millions, des milliards, et souvent ils ont du mal à gérer, parce qu'ils n'ont pas souffert. L'argent facile se dilapide facilement, l'héritage, les dons, les cadeaux, et toutes ces choses, souvent nous les perdons facilement. Mais quand même, il y a des gens qui savent gérer l'héritage, les dons et les cadeaux, lorsqu'ils ont eu des projets avant de recevoir l'héritage, ou s'ils sont capables de perpétuer le projet de l'autre. Nous voyons cet exemple dans Luc 15, verset 11 à 14, où la Bible nous présente le fils prodigue, qui après avoir reçu l'argent de son père, est allé le dissiper entre les mains des prostituées dans la débauche. C'est ce qui a été dit précédemment, nous acclamons le Seigneur. Ma personne, les millionnaires se forment dans le processus. L'argent qui ne produit pas des intérêts et qui ne s'investit pas, s'envolera un jour. Bien aimé frère, il y a un verset bizarre que j'ai trouvé. Jésus-Christ en train de parler des intérêts et en train de parler de la banque. Dans Luc 19, verset 23 jusqu'au verset 26, Jésus a parlé de la banque et des intérêts. Luc 19, verset 23 à 26, pour ceux qui pensent que la Bible est un livre dépassé. La Bible dit, Peuple congolais, nous avons souvent une maladie dans le domaine de l'argent. C'est que quand tu as l'argent, du coup, tu penses aux dépenses. Une grave maladie. Si tu as l'argent, il faut dépenser. Avant même d'avoir l'argent, tu as déjà prévu les dépenses. Mais c'est rare que nous, les Congolais, avant d'avoir l'argent, on prévoie l'investissement. Si j'ai, j'investirai. Si j'ai, je vais mettre en banque, comme ça j'ai des intérêts le temps que j'ai une idée. Mais c'est souvent, avant même d'avoir l'argent, on a déjà les dépenses qu'on va faire. Et quand l'argent vient, l'argent va dans les dépenses. L'argent qui n'est pas investi s'envolera. C'est pourquoi il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent de leur ancienne fortune, il n'y a aucune trace, il n'y a même pas de vestige. Vous voyez, quand tu vas à Rome, et on te parle de la gloire de Rome, on te montre les vestiges de Rome. Quand tu vas en Grèce, on te parle de la Grande Grèce, il y a les vestiges de la Grande Grèce. Et il y a des gens qui ont eu de la fortune, mais il n'y a pas d'investiges. C'est comme s'ils n'en ont jamais eu. Pourquoi ? Ils n'ont jamais épargné et ils n'ont jamais investi. Ne pensez plus en termes de dépenses. Pensez en termes d'investissement. Pensez en termes d'épargne. Quand tu as de l'argent et tu ne sais qu'en faire, garde ça en banque. Le temps de prier pour trouver une idée pour développer. Mais souvent, lorsque tu as l'argent et tu n'as rien à en faire, tu dis, je vais dépenser. Et puis tu mets ça dans des choses futiles qui n'ont aucun bénéfice. Et quelque chose m'étonne dans ce passage. La Bible dit que celui qui n'a pas produit d'intérêt, on lui ravira sa mine et on la donnera à celui qui a dix mines. Et la parole dit, les disciples, les gens dirent, mais non, mais comment tu peux prendre la seule mine et la donner à celui qui a dix mille ? Il est déjà riche. Pourquoi tu lui ajoutes encore de la richesse ? Les hommes de ce monde disent qu'on ne donne qu'à ceux qui ont. On ne prête qu'aux riches. Mais moi, je crois que Dieu donne à ceux qui ont été fidèles en peu de choses. Moi et toi, nous nous tenons devant Dieu et nous demandons tous 500 dollars. Seigneur, donne-moi 500. Toi aussi, tu demandes 500. Et Dieu te donne 500 moi aussi. Mais 500 à moi, j'achète des chaussures, une veste, une montre, parfum, et c'est tout. Et je joue au prospère, au riche, au prospère. Mais toi, tu as tes 500. Tu utilises 100 dollars d'acheter des baskets, de jeans, de polos, c'est tout. Les 400, tu commences une affaire et après cinq ans, tu as dix mille et moi, je n'ai plus rien. Lorsque nous reviendrons auprès de Dieu pour prier et demander encore, bien aimé, Dieu donnera à celui qui a dix mille, pas à celui qui n'a plus rien, parce qu'il n'a pas été fidèle en peu de choses. C'est pourquoi vous remarquez des fois l'église, ceux qui en ont encore, ils ont encore et encore et encore, parce que Dieu donne à celui qui développe. Pourquoi? Dieu te donne 500 pour que ce soit dix mille, afin que tu engages les gens, afin que tu aides les autres. Mais quand il te bénit, tout ne se limite qu'à ta petite vie. Dieu bénira celui qui deviendra une source de bénédiction. Quand tout ce que tu as ne se limite qu'à ta petite vie, tu penses que Dieu sera encouragé de te bénir et de te bénir encore? Tu penses que Dieu le fera? Non! Tu dilapides ce qu'il te donne, tu ne considères pas ce qu'il te donne. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous prie de fréquenter des gens qui travaillent. Amen! Tu sais, quand tu es à côté des paresseux, des gens qui ne font rien dans la vie, tu peux croire que tout le monde dort et se réveille. Mais quand tu côtoies des beaux-sœurs, des gens qui travaillent, ils ont un cerveau qui fonctionne à un niveau, ils voient des opportunités là où personne n'en voit, du coup, tu te rends compte que tu es en retard et tu es en train de gaspiller ton argent dans des futilités. Amen! Dis-moi qui te fréquente, qui est ton ami? Vous êtes à dix amis, rien que des chômeurs, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tous tes amis ne foutent rien de leur vie, ils ne font rien, ils se réveillent, ils critiquent les gens, puis ils dorment, ils se réveillent, ils ouvrent la télé, ils parlent, ils parlent, ils dorment. Ce sont tes amis? Non! Ceux-là, il faut les côtoyer pour les réveiller. Il y a des amis qui font plus que toi, qui t'influencent, qui te disent tu perds ton temps, mais vas-y, vas-y, travaille, mais vas-y, mais vas-y, tiens ça, allez, vas-y, vas-y, mais tu perds ton temps. Ça, ce sont des gens à fréquenter. Mais lorsque entre vous, vous êtes en train de vous cajeler, vous consoler, ah, je vais bien, tout va bien, tu t'endormiras. Celui qui a développé, on lui donnera encore, mais celui qui stagne, on lui donnera pas parce que Dieu ne perd pas son temps. stocker son argent en banque, ce n'est plus très intéressant parce que déjà, l'agent n'est plus arrimé alors et comme si ça ne suffisait pas, tu as les taux d'inflation qui sont de plus en plus élevés et encore plus élevés que le taux d'intérêt. Donc ça, il faut faire comprendre que si je te contente juste de stocker ton argent à la banque, c'est un peu comme si tu es en train de faire fondre ton argent. Par contre, ce que les banques aiment bien, c'est le jeu de l'argent. Elles aiment bien voir quand il y a du mouvement dans ton compte en banque, des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. Ça les rassure sur l'idée que toi, tu es quelqu'un qui sait générer de l'argent. Tu crées du mouvement dans la banque et les banques aiment ça. Donc ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est justement de jouer le jeu de l'argent. L'argent n'achète pas tout mais achète beaucoup. L'argent n'achète pas tout mais l'argent achète beaucoup. Avec l'argent, on a acheté ce micro. Avec l'argent, nous payons ce lieu. On a acheté tout, toutes ces chaises, tout ce qui est ici a été acheté avec l'argent. Avec l'argent, nous avons pu acheter cette parcelle en face et avec l'argent, nous allons construire. Mais il faut qu'on dise la vérité sur l'argent. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas les amis. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas le salut. L'argent n'achète pas l'onction. L'argent n'achète pas le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un dans la Bible qui ne le savait pas. Dans acte 8, verset 18 à 20, il s'agit de Simon le magicien. La Bible dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. L'argent n'achète pas tout. Ça n'achète pas l'onction, les amis, l'amour. Ça n'achète pas le pouvoir divin. Mais ça peut t'acheter des maisons, des voitures, payer des factures et c'est bon. Mais l'argent n'achète pas tout. Certains hommes, au lieu de donner du temps à leurs femmes, ne font que leur acheter des voitures et des maisons. Et un jour, tu es étonné que le jardinier a pris ta femme. Oh, le jardinier a pris la femme. La femme riche. Mais pas ce que le jardinier disait à la femme riche que tu ressembles à la pélouse. Alors, la madame a l'argent, elle a les bijoux, mais monsieur ne donne que l'argent, mais ne donne pas des compliments. Et certains parents, au lieu de prendre du temps à donner à leurs enfants, ne font que leur acheter des jouets, leur acheter tout ce qu'ils veulent, mais jamais ne jouent avec leurs enfants, ne causent avec l'enfant, ne passent pas du temps avec les enfants. Ça, l'argent ne te donnera pas. Des fois même, tu vas avoir des amis parce que tu as l'argent. Tu sais que si l'argent te donne des amis, ce ne sont pas des vrais amis. Les amis de l'argent sont faux. Amen. Si quelqu'un est ton ami parce que tu as l'argent, ce n'est pas ton ami, c'est l'ami de l'argent. Le jour que tu n'auras pas d'argent et tu ne lui donneras pas l'argent, il s'en ira. C'est pourquoi depuis que ton père est devenu pauvre, n'est-ce pas que certains amis ne viennent plus à la maison ? Tu les connais, ces amis de ton père qui ont disparu. Oh, il y a des amis de mon père qui ont disparu et ils venaient chaque le 30. On les connaissait et on ne les aimait pas. Certains, vous n'avez pas des amis parce que tu penses que quand tu donnes, tu donnes, tu donnes à tes amis, ils t'aimeront. Non. Apprends à leur donner du temps. Apprends à cause avec tes amis, à leur téléphoner, à les visiter. C'est ce qui va te donner des amis, ce n'est pas ton argent. Mais si tu penses que ton argent peut t'acheter les amis parce que certains par leur argent arrachent des amis et tu as une relation, alors ils commencent à donner beaucoup d'argent à cette personne et puis cette personne te quitte et va auprès d'elle mais ce n'est pas une relation, tu l'as acheté. Un ami acheté peut être vendu. Si tu achètes un ami, quelqu'un d'autre l'achètera plus cher. N'aie pas des amis achetés. Amen. L'argent, l'argent n'achète pas l'amour. C'est pourquoi n'usez pas de votre argent pour épouser une femme. Ne présente pas ton argent pour épouser une femme. Présente ton caractère, ta nature, ta personne. Parce que tu peux perdre le boulot, tu peux perdre les affaires, mais tu resteras toi. Mais si tu présentes, j'ai l'argent, j'ai l'argent et la femme t'épouse pour cela, le jour que tu passes par des temps de vaches maigres, la femme s'en ira. Mais c'est important pour la doter pour en prendre soin, mais n'achetez pas l'amour. Amen. Ma personne, je sais, je sais que lorsque on se lance dans un business pour gagner de l'argent, très souvent au début, c'est très prenant. Je le sais parce que je suis en plein dedans. Et très souvent au début, c'est clair, tu vas perdre beaucoup d'amis parce que tu n'auras pas suffisamment de temps à leur accorder. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, fais très attention. Parce que maintenant que toi, tu es en train de courir après l'argent, les autres s'éloignent aussi. Et ce qui risque de se passer, c'est que quand tu auras cet argent, tu seras seul pour dépenser cet argent. Et ça sera bien triste parce qu'au fond, lorsqu'on peut gagner de l'argent, c'est justement pour pouvoir profiter de cet argent avec les personnes qui nous sont chères. Donc, apprends à prendre du temps avec les personnes qui se sont chères. J'ai dit apprends à prendre du temps avec les personnes qui te sont chères. C'est une question d'organisation. Tu n'es pas plus occupé que Barack Obama. Tu n'es pas plus occupé que Paul Cabrégami. Tu n'es pas plus occupé que Jeff Bezos. Si eux, ils peuvent prendre du temps pour passer avec leur famille, ça veut dire que toi aussi, avec une bonne organisation, malgré le fait qu'en ce moment, tu es en train de hustle, malgré le fait qu'en ce moment, tu es très souvent isolé, tu peux aussi prendre un peu de temps avec les personnes qui te sont chères. C'est très important. L'argent ne pousse pas sur les armes et se gagne. Attention à la recherche de l'argent facile. Et il y a une maladie dans notre enseignement au Congo. Voici l'enseignement qu'on nous donne au Congo. La plupart sur l'argent, c'est on te donnera. Amen. On te donnera. 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 Et les gens s'attendent à recevoir des dons au lieu d'attendre de recevoir des salaires. Les gens attendent qu'un jour un vieillard avant de mourir puisse faire de lui un héritier. Les gens attendent le hasard, la chance pour réussir dans la vie. Alors qu'il faut travailler avec la grâce de Dieu. Tu as des projets et progressivement tu avances jusqu'à atteindre tes objectifs mais pas qu'un jour au bêtis lui-pacou lui-cola diamant Alléluia gloire à Dieu. Les gens prient riant Oh Dieu touche mon oncle qui est en Europe qui pense à moi qui m'envoie 3D107 Bien-aimé en Europe maintenant c'est dur c'est dur je vous dis Amen Ils n'ont plus beaucoup d'argent comme avant Alors qu'ils n'ont pas pas de l'argent mais ils ne sont pas de l'ambassadeur à Banapoto parce qu'ils ne sont pas tranquilles Vous dérangez trop vos frères qui sont en Europe des fois ils vous expliquent qu'ils n'ont pas l'argent vous ne croyez pas l'Europe c'est beau mais c'est dur c'est dur surtout pour les étrangers c'est dur alors arrêtez de compter sur des hommes tu as un cerveau tu as des muscles tu as la tête tu as la force tu as Dieu travail pour que toi aussi tu puisses aider quelqu'un que tu puisses prendre soin des autres mais tu ne vas pas tous les jours en train d'attendre de quelqu'un de quelqu'un mais c'est un homme comme toi s'il peut te faire quelque chose toi aussi tu peux faire quelque chose pour toi-même et pour les autres ce n'est pas parce qu'il est en Europe qu'il est devenu Dieu c'est un humain avec des problèmes humains hallelujah l'argent ne pousse pas sur les arbres un jour un homme riche va dans un restaurant et après il mange et on attend pour boire et il restait je crois un dollar non c'était dans un taxi un taxi et puis le chauffeur s'attend c'est que ben mais le monsieur c'est un milliardaire il va me laisser un dollar et puis il attend il dit quoi ? oh rends-moi un dollar il dit oh papa toi tu es milliardaire tu étais un dollar il dit et tu sais comment je suis devenu milliardaire c'est en ajoutant un dollar sur un dollar sur un dollar sur un dollar que je suis milliardaire tu me donnes un dollar n'est-ce pas que je t'ai payé ta facture donne-moi le un dollar mais tu en feras quoi papa ça s'ajoute aux autres milliards que j'ai c'était seulement pour lui donner un cours que l'argent ne pousse pas sur les arbres ça se gagne amen ne tombe pas sur le chemin de la paresse n'aime pas ton lit n'aime pas le sommeil amen